L'arme, c'est juste dissuasif, ça fait partie de la fonction, mais on n'est pas des cow-boys. Puis au bois, on ne sait jamais sur qui on tombe non plus. On peut tomber sur quelqu'un qui jette des déchets, qui est agressif, qui sort un couteau. Disons qu'agent forestier, c'était vraiment mon rêve ultime, donc je suis vraiment fier d'être agent forestier. Mon papa a été ouvrier forestier, donc j'ai toujours été en forêt, donc ça me semblait logique de faire ces études-là. Je suis rentré à l'IPESATAN en 2007, pour en sortir en 2009, donc j'ai fait l'option silviculture. On a des TP et des travaux pratiques, on va sur le terrain et on implique vraiment ce qu'on étudie un peu. En étant agent forestier, on est un peu des généralistes, on n'est pas spécialisé sur rien qu'une essence d'arbres, ou rien que les plantes par exemple, rien que les animaux, non, on est vraiment généralistes. Donc que ce soit les cours d'eau, les arbres. Quand je me réveille, je n'ai pas l'impression que je vais au travail, je vais tout simplement faire ce qui me passionne. Je n'y vais pas avec le pied de plomb, loin de là. Chaque jour est différent, tomber sur un animal blessé, ou des inventaires de parcelles. Il y a aussi tout ce qui accueille du public, on peut aussi opérer des contrôles, quand il y a période de chasse par exemple. J'ai réussi à passer des examens et rentrer au service public de Wallonie comme ouvrier forestier. Et après j'ai eu la possibilité de passer un autre examen pour devenir agent. Aujourd'hui, moi j'ai été élève, donc je vais me mettre à la place des élèves. Faire participer les élèves à des travaux pratiques, ça, ça me tient à cœur. Parce que je me dis, ils seront peut-être agents forestiers comme moi plus tard. Et j'essaie de transmettre un peu ma passion, ce que j'aime. Bon, on est souvent tout seul dans le cadre de notre travail. Et je vais dans une parcelle pour inventarier des arbres. Et c'était au mois d'août, septembre. Et là à côté de moi, à 20 mètres de moi, j'entends les plantes bouger. Et c'était une compagnie de sangliers qui n'était pas loin. Tu sais, j'ai poussé un cri, j'avais peur qu'ils me chargent. Donc ils sont partis. Sous-titrage ST' 501